J'ai une admiration immense pour Deleuze, bien sûr, mais à l'occurrence, dans les cas que vous évoquez, ce qui m'intéressait, c'est que je suis en train de faire une recherche sur les commandements. Qu'est-ce qu'un commandement et pourquoi les hommes commandent ? Pourquoi il y a un commandement ? Et étrangement, je me suis aperçu que c'était un problème qu'on n'avait pas posé dans l'histoire de la philosophie. Il n'y a rien sur ça, ou presque. On avait toujours pensé, il y a beaucoup de réflexions sur l'obéissance, sur pourquoi les hommes obéissent. Déjà à partir du traité de la Boétie sur l'obéissance, et c'est très intéressant aussi, mais il me semble que c'est insuffisant parce qu'on ne peut pas expliquer l'obéissance, on ne peut pas comprendre l'obéissance s'il n'y a pas les commandements, parce qu'il y a obéissance face à un commandement, obéissance ou désobéissance. Donc l'obéissance présuppose les commandements. Et comme je vous disais, j'étais étonné de voir qu'il n'y avait rien, il n'y avait presque rien. Mais justement, il y avait heureusement une exception, il y a un chapitre d'Émile Plateau, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le chapitre sur le langage en tant qu'un mot d'ordre. Et c'est exactement ça, là l'idée, c'est limité au problème du langage, mais c'est quand même le problème du commandement, parce que d'ailleurs le commandement a toujours une forme langagère, il faut commander, il faut de l'impératif, c'est le problème de l'impératif. Et là, c'est très intéressant, ce que dit Deleuze, il faut cesser de croire que le langage vise uniquement à la communication, que le langage soit un système de signes pour se transmettre par des signifiants, des signifiés, pour se donner des informations et tout ça. Ce n'est pas du tout ça, le langage n'est qu'un système de mots d'ordre, ne sert qu'à produire et faire circuler des commandements. C'est exactement mon problème. Et là, il a raison, par exemple, il est clair qu'entre Jeanne Marche et Marche-Jeanne, apparemment, le contenu sématique est le même, mais complètement différent, dans un contexte pragmatique qui change complètement. Et ce que Deleuze dit, le langage, c'est ce deuxième aspect. Le langage, c'est toujours des ordres, des commandements, et dans tous les côtés pragmatiques qui dominent. Et là, j'ai trouvé une réflexion très intéressante, parce qu'en effet, c'est ça. Pourquoi ? Quelle est l'efficacité, l'efficace d'un commandement ? Pourquoi le commandement a une telle force ? Même si la seule force s'est réduite au fait que, comme disent les linguistes, vous met face à l'alternative entre obéir et désobéir. Vous recevez un commandement, qu'est-ce que ça veut dire ? On se trouve dans une situation nouvelle, on doit soit obéir, soit désobéir. Mais c'est quand même déjà un énorme changement. Voilà, pourquoi est-ce que j'essayais de comprendre ? Pourquoi le langage a cette force ? Et voilà, c'est pour ça que je me servais aussi de Deleuze, pour essayer de comprendre cette force unique du langage qui, tout en restant une chose incorporelle, peut agir sur le corps. Par exemple, si vous réfléchissez, la loi, ça c'est évident dans les domaines du droit et de la religion. Dans les anciennes lois des Deux-Tables, donc le plus ancien document juridique de Rome, ont toujours cette forme. « Si quelqu'un fait cela », après l'impératif « sacre esto ». « Si quelqu'un, si un homme tue un autre homme », « pariquidas esto ». Uniquement une formule, donc une formule langagère, incorporelle, qui va produire des changements immenses dans les corps du sujet, puisque l'homme sacré était quelqu'un que tout le monde pouvait tuer sans commettre un délit, par exemple. « Pariquidas esto », ça prévoyait une peine capitale et tout ça. Donc, cette puissance du langage, et Deleuze le dit très bien, c'est une puissance incorporelle qui va affecter le corps, qui va changer le statut du corps. Voilà, ça c'est plutôt curieux, essayer de comprendre pourquoi l'homme est soumis à cette force. Il n'y a pas de sens, donc, de chercher le commandement du côté de la volonté. Ce n'est pas une relation entre deux volontés. C'est dans le langage qu'il faut chercher la structure du commandement, déjà. Non, normalement, vous avez raison, on a toujours expliqué le commandement comme un acte de volonté. Mais là, c'est vraiment, comme souvent il arrive, une tentative d'expliquer une notion obscure par une autre plus obscure encore, parce que personne n'a jamais su définir qu'est-ce que la volonté. C'est vraiment un mystère. Donc, là, je suis plutôt du côté de Nietzsche, et Nietzsche disait, volonté veut dire commandement. Vouloir, c'est commander. Vouloir, c'est commander à soi-même. Donc là, je suis plutôt d'accord, donc je vais faire plutôt une critique de la notion de volonté, et je pense qu'il faut donc plutôt expliquer la volonté par le commandement que le commandement par la volonté. Parce que, justement, ce n'est pas la volonté qui va accorder cette force dont on parlait, au langage, au droit. C'est la volonté de qui qui va vers ça ? C'est beaucoup plus... Je pense que même il faudrait revenir, remonter très en arrière au problème de l'anthropogénèse, c'est-à-dire du moment où certains animaux s'étaient trouvés parlants. Le vivant est devenu humain. Certains vivants... Le homme est devenu homme-sapiens. Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment ? D'habitude, les scientifiques ont toujours tendance à concevoir l'anthropogénèse, le devenir humain de l'homme, comme si c'était uniquement une question d'intelligence, un problème cognitif, une question d'intelligence, de volume cérébral. Or, c'est évidemment pas vrai, c'est vraiment une déformation des scientifiques. Quand certains animaux se trouvaient parlants, l'événement du langage s'est produit. C'était sûrement aussi une question d'intelligence, mais c'était avant tout un bouleversement éthique, sensible, complète de toute la vie. Et donc, ce n'était pas uniquement un problème cognitif. C'était, bien avant que cela, un problème éthique, mais même politique, je dirais. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les linguistes ont toujours cherché de distinguer le langage humain du langage animal. Et donc, on a des disputes, tout cela, mais chaque coup, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Mais non, on retrouve cela aussi chez tel animal et cet autre animal qui a aussi ça. » Je crois que c'est juste, les animaux ont un langage, mais ce qui a fait la différence, c'est que les animaux ne semblent pas accorder un privilège quelconque à leur langage. c'est une activité, une forme parmi les autres de leur praxis. Ce qui définit, je crois, l'homme, c'est qu'il a mis en jeu sa nature, sa vie même, dans sa parole. Il sait jouer, il sait jouer dans le langage. Ça, ok, les animaux ont un langage, mais ils ne se sont pas joués dans ça, ils ne se sont pas mis, engagés entièrement dans cela. C'est ça qui définit l'homme et c'est peut-être ça qui explique la force linguistique des phénomènes comme les commandements, les serments des très anciennes institutions de notre culture qu'on oublie, qu'on se rend compte de l'importance culturelle, philosophique, religieuse, juridique qu'ils ont eues dans notre histoire.